Merci de suivre ce journal de 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise qui s'ouvre par cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres restitué par le porte-parole du gouvernement, ministre des Communications et Média, Patrick Mouyaya Katemwe. La communication du Président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir, un, du conclave du génie scientifique congolais. Le Président de la République est revenu sur la première édition du conclave du génie scientifique congolais en l'honneur de nos chercheurs évoluant au pays comme à l'étranger, qu'il a inauguré le 19 août 2023. Il a indiqué que cet événement rappelle à son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale. C'est donc à juste titre que celles et ceux de nos compatriotes qui se sont distingués par leur inventivité devraient mériter l'attention du pouvoir public et la reconnaissance nationale pour leur engagement, souvent dans des conditions difficiles, pour l'amélioration des conditions de vie de leurs compatriotes. À cet effet, il a réutéré ses instructions données au gouvernement à travers le ministère de la Recherche scientifique et Innovation Technologique de faire diligence pour que les ministères sectoriels concernés par les innovations et les inventions économiquement utilisables prennent sans tarder les dispositions idoines pour leur budgétisation dans la loi de finances 2024. Concrètement, il est question pour le gouvernement d'accompagner ses compatriotes, notamment par des appuis financiers et autres à même de booster leurs activités et de les intégrer le plus tôt possible dans l'économie nationale aussi. Une attention particulière devrait-elle être accordée aux inventions et innovations non encore consommables, mais dans la mise au point scientifique est terminée. Par ailleurs, il a aussi demandé au gouvernement de veiller à ce que, désormais, les animateurs des institutions étatiques à quelque niveau que ce soit intègrent la dimension Recherche scientifique aussi bien dans le processus des définitions de leur politique sectorielle que dans leur mise en œuvre. À cet effet, les ministres ayant dans leurs attributions la Recherche scientifique et l'enseignement supérieur et universitaire ont été instruits de promouvoir et de soutenir dans la transparence et l'équité les centres de recherche au sein de nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire afin de redynamiser et d'améliorer qualitativement les services à la communauté dus par l'université et ce, en phase avec les enjeux et défis tant nationaux qu'internationaux du moment. Les travaux de la 55e session du comité des experts des pays membres de l'OADA ont été ouverts en RDC, en présentiel et en vidéoconférence. Des questions liées notamment en Afrique, plus particulièrement en RDC, ainsi que la question du multilinguisme était au centre de ces assises. Regardez. Des actes uniformes que vous connaissez. Ouverts par le président national de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, les travaux de la 55e session du comité des experts des pays membres de la dite organisation se tient à Kinshasa en présentiel et en vision conférence. La République démocratique du Congo souscrit pleinement à la vision d'une Afrique où le développement économique est favorisé par des lois et règlements transparents, cohérents et équitables. L'OADA incarne cette vision en fournissant un cadre dynamique qui soutient l'intégration régionale et les pratiques économiques fluides. Il en va de même pour les transactions électroniques. Un sujet qui n'est pas des moindres. Donc là encore, le chemin de l'avenir est entrouvert, est tracé. Et d'autres sujets viennent se rajouter, le statut des juges, qui est également non des moindres, les questions de RSE qui viennent également se juxtaposer. Donc tout ça pour dire que notre droit au OADA est en marche. Pour attirer les investissements nécessaires à son développement, la RDC devait offrir un environnement juridique prévisible et sécurisé. Et l'OADA est un partenaire essentiel dans cette quête, a indiqué son secrétaire permanent. Pour le futur, les experts des pays membres devraient prendre à bras le corps la question sur le multilinguisme. Le Kassaï central s'est mis petit à petit sur le rail de développement. Quelques projets initiés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé, c'est qu'ils sont en train d'être exécutés, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a reçu des acteurs de mise en œuvre de ces projets. Robert Ndaiti Tissé, c'est ça. Le gouverneur du Kassaï central, John Kabeachika, a conduit le acteur à riche auprès du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatt-Tukoube Soumangou. Sur la table, l'électrification de la province du Kassaï central à partir de la Chute Mbombo et l'aérogare de Kananga, financée par l'entreprise Modern Construction. Chute Mbombo fournira à la ville de Kananga d'Imégoat et les travaux démarrent le 15 octobre prochain. Grâce au chef de l'État, nous avons eu les deux projets. Le premier projet, le projet de Kananga, je vous confirme, pendant que je suis en train de vous donner l'interview, ce projet-là est déjà commencé, c'est déjà démarré. Et nous allons faire tout pour finir ce projet-là, moins d'une année. Le deuxième projet que nous avons eu pour les Chutes et Mbombo, qui sera déjà en marche, si c'est plus tard, le 15 octobre. Grâce à la volonté manifeste du président de la République, Félix Antoine Tcheké de Tchilombo, le Kassaï central s'est mis petit à petit sur la voie de développement. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui cherche à venir dans ma province. Nous avons voulu donner un sens élevé dans cette province qui semblait être abandonnée. Et nous avons récrayé l'espoir qui était perdu dans la tête de la plupart de la population centre-kassaïenne. Sur le plan des infrastructures, il y a des grandes constructions dans la province du Kassa central. La construction d'une grande université, qui est le chef de l'État lui-même, s'est mis à l'œuvre. Il y a la construction, soit la réhabilitation de la ténée de Kamaï. Il y a la construction de la morgue. Pas depuis l'époque coloniale, il y avait une morgue de 9 places. Aujourd'hui, c'est 54 places. Parce que d'ici une année, deux ans, vous allez voir comment cette province va remonter sur le chéquier national. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est en première ligne pour booster le développement du Kassaï central, ne ménage aucun effort pour que tous les projets initiés par le président de la République aboutissent dans le délai. Enseignement supérieur et universitaire, quelques étudiants de l'Université de Kinshasa ont obtenu des bourses pour la Chine. La cérémonie de remise de ces bourses a eu lieu dans cet allemand mater, en présence de l'ambassadeur de Chine en RDC, nous dit Edi Chala Katara. Ces étudiants de l'Exlovanium sont donc les premiers bénéficiaires de ces bourses chinoises, au grand bonheur du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindunzangiboutondo, qui a dans son mot des circonstances renseigné qu'ils sont fiers de compter parmi nos partenaires privilégiés, la République populaire de Chine, qui s'est toujours montrée impliquée dans la coopération universitaire. De plus en plus, les cadres scientifiques congolais formés en Chine dispensent des cours au pays, ce qui favorise aussi la relève académique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a aussi profité de l'occasion pour exprimer les remerciements de la République démocratique du Congo à la Chine à travers son ambassadeur. La Chine est restée parmi les rares pays qui ont gardé des relations de coopération entre nous et eux, notamment dans le domaine des universités, et cela doit être applaudi. Plusieurs projets concernant le secteur de l'enseignement supérieur sont d'ores et déjà lancés avec l'Empire du Milieu. Pour les recteurs de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, cette cérémonie tombe à point nommé, car dit-il, il s'agit là de l'expression parfaite de la coopération qui existe entre la République démocratique du Congo et la Chine. Aux étudiants de se rendre éligibles, car ce partenariat va assurément permettre à la colline inspirée d'améliorer son carnet de compétences, a conclu le numéro 1 de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Autre chose, l'atelier national assure l'application des dispositions légales aux obligations sociales et à la dotation des 1,3% minimum du chiffre d'affaires à des entreprises minières en RDC s'est clôturée, avec comme but la redistribution équitable des revenus ici du secteur minier pour un développement socio-économique à la base. On fait le point avec Pédi Moukounda et Dieu merci de ce cas. La cohérence entre les différents instruments de planification et de programmation du développement à partir de la base. Définir un modèle de développement pour la démocratique du Congo en général. Quelques recommandations formulées à l'issue de la télé nationale d'échange sur l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux obligations sociales et à la dotation de 0,3% en minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières en RDC. L'étape suivante sera le monitoring de la mise en oeuvre de toutes ces recommandations. Nous espérons que, comme les partis présents ont discuté ici, nous nous sommes tracés une ligne et nous pensons que demain, ça sera une réalité. Mais une chose est vraie, nous avons remonté tous les défis, toutes les difficultés, nous les connaissons maintenant et nous pensons que la première difficulté a été la maîtrise des textes légaux. C'est pour ça que nous allons procéder à la vulgarisation, à la sensibilisation dans toutes les provinces pour que nous puissions avoir tous la même compréhension de ce qui est prévu par les textes légaux. Au nom du ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga, qu'a clôturé les directeurs généraux du Fonds National de Promotion et des Services Sociales, Alice Mirimau, cette cérémonie. Sur C, je déclare flot les travaux de l'actualité nationale d'échange sur l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux obligations sociales et à l'application de 0,83% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières en République démocratique du Congo. Introduction à la budgétisation des investissements publics en autorisation d'engagement et de crédit et de paiement. C'est des points abordés dans le rapport des missions que vient d'effectuer à Kinshasa les centres d'assistance technique pour l'Afrique centrale du Fonds Monétaire International. Ce groupe a fait la restitution à la ministre d'État, ministre du plan Judith Soumouina, Françoise Bouéla, Pompomba. Du 14 au 24 août dernier, le Centre d'assistance technique pour l'Afrique centrale du Fonds Monétaire International a effectué une mission à Kinshasa objectif, renforcer les capacités sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Fonds sur la gestion orthodoxe des finances publiques. Notre entretien a tourné autour de la restitution de notre mission que nous avons réalisée ça fait deux semaines sur l'accompagnement des autorités congolaises à la mise en œuvre de certaines recommandations de l'évaluation de la gestion des finances publiques qui a été conduite par le Fonds Monétaire International. Nous avons travaillé avec six ministères pilotes que le gouvernement a désignés pour faire l'expérimentation de cette budgétisation en AECP qui est importante surtout pour l'investissement public. Et là, il faut bien budgétiser l'investissement public en retenant un certain nombre d'informations qui doivent renseigner l'Assemblée nationale en termes d'autorisation des signatures des contrats d'investissement public dans la durée. Satisfaite de ce rapport, la ministre d'État, ministre du plan, Judith Souminouatoulouka et ses hôtes ont convenu de mettre sur pied une feuille de route afin de poursuivre ces réformes vers l'ensemble des ministères dans les prochaines années. Un protocole a été signé entre la FEC et l'ARSP quelques mois après. Le vice-président de la Fédération des entreprises du Congo chargé de la sous-traitance a eu des échanges avec le numéro 1 de la sous-traitance en RDC afin de se mettre d'accord sur la mise en place d'une commission mixte chargée du guide sectoriel. Les explications dans ce reportage de Joël Makela. Après la signature du protocole d'accord des droits de collaboration intervenu en mars dernier entre l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et la Fédération des entreprises du Congo, les deux parties ont pris la résolution de mettre sur pied une commission paritaire qui va pouvoir œuvrer à l'évaluation des activités reprises dans le guide sectoriel. Voilà, entre autres, le motif de la visite de la délégation du vice-président national de la FEC en charge de la commission nationale de la sous-traitance auprès du directeur général de l'ARSP. Voilà pourquoi on s'est mis d'accord avec le directeur général de l'ARSP pour essayer de mettre en place très rapidement cette commission paritaire d'autant plus que l'ARSP a déjà lancé des missions de contrôle dans les entreprises. L'un des principaux objets de cette mission ce serait d'une part de rassurer les entreprises identifiées dans la chaîne de la sous-traitance en ce qui concerne l'approche qui est une approche pédagogique et une approche de régulation. La mise en place de cette approche de suivi sur l'application de la loi sur la sous-traitance apportera un impact positif sur les résultats en finish. Voilà ce que pense l'honorable Miguel Cachal-Catem. Nous voyons comment le président de la République prend à cœur l'entrepreneuriat et raison pour laquelle nous nous mettons ensemble avec la FEC pour pouvoir rélever ces défis et je peux le dire la vision du chef de l'État est en train de se matérialiser et nous allons créer ces millionnaires-là et ces milliardaires attendus par toute la population congolaise mais dans un climat des affaires gagnant-gagnant qui va permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver. Tout compte fait l'implémentation des presseries de la loi qui régule la sous-traitance au secteur privé demeure une priorité non négociable pour le numéro 1 de la RSP. Les assises organisées par la Fédération internationale des géomètres à Orlando en Floride aux États-Unis avaient comme thème protégé le monde pour conquérir des nouvelles frontières. La RDCI a pris part à travers la Fédération des géomètres du Congo. Une séance de restitution a eu lieu hier à Kinshasa nous dit Rodé Panda. Protéger notre monde conquérir de nouvelles frontières c'est thème interpellateur a occupé la place de choix des assises tenue à Orlando en Floride aux États-Unis d'Amérique par la Fédération internationale des géomètres. La terre qui est le fondement de la vie humaine reste en éternelle menace des changements climatiques catastrophes naturelles sans compter les érosions causées par des constructions anarchiques. La terre en RDC est souvent source de conflits qui détériorent la cohésion nationale. Pourtant, les services des géomètres spécialistes dans la gestion des terres devraient être impliqués sur tous les processus de lotissement et répétition des terrains. Le gouvernement congolais a l'obligation d'appliquer l'osculitation pour sécuriser le monde. Les espaces déclarés sinistrés doivent être reconquits. La présidente de la Fédération des géomètres de la RDC Godelive Panzou a fait la restitution de ce forum des États-Unis d'Amérique. C'est surtout le thème qui a retenu mon attention. Le thème qui dit protéger le monde pour conquérir d'autres frontières. Chaque nation devrait d'abord sécuriser l'espace de sa vie humaine avant d'aller conquérir d'autres mondes, d'autres frontières. En République démocratique du Congo, nous sommes en train de vouloir conquérir notre monde. L'exemple de la cité du fleuve. Si toute la technologie a été mise sur pied, conquérir l'eau, peut-être qu'on n'allait pas connaître les désastres qu'on a connus. Je donne un conseil au gouvernement congolais de faire accompagner le géomètre dans tous les projets. Le géomètre a toujours été en amont pendant et à la fin. Il faut l'osculitation. L'exemple de Hong Kong où il y a eu un rembliement de 650 hectares pour l'aéroport. Après les assises des USA, Kinshasa, capitale de la RDC, a été retenue pour abriter en 2024 le prochain forum de la Fédération internationale des géomètres d'Afrique. Rendons-nous au Nord Kivu, les gouverneurs militaires et commandants des opérations. Le lieutenant général Constantin a présidé une parade le vendredi 25 août à Saké, en territoire de Masisi. C'était devant les militaires nouvellement affectés au Nord pour mettre fin à l'aventure de l'armée rwandais. Jouel Le gouverneur militaire du Nord Kivu et commandant des opérations a effectué une descente à Moubambiro dans le territoire des Masisi ce vendredi 25 août 2023. Il était question pour le lieutenant général Constantin Makongba d'aller renforcer les morales des troupes nouvellement déployées dans cette région sous sa responsabilité. Fraîchement venus des centres de formation, ces troupes ont eu droit à une bonne leçon orientée sur les rappels des missions primordiales de l'armée. Les commandants des opérations au Nord Kivu Constantin Makongba les a appelés à défendre l'intégrité du territoire mis en mal par l'agression rwandaise déguisée à M23. A cela, il n'a pas oublié la tâche de protection des civils et de leurs biens. Le gouverneur du Nord Kivu a insisté sur la discipline qui doit caractériser tout militaire, la discipline mère des armées et le secret de toute réussite a-t-il martelé. Le lieutenant général Constantin Makongba a invité ses hommes à toujours collaborer avec la population civile. Avant de finir sa parade, le gouverneur a remis une quantité importante de vivres à ses militaires tout en leur promettant une ambulance. nous sommes venus pour défendre l'intégrité du territoire national. J'ai dit toujours la vérité à mes troupes. Nous devons toujours être prêts à nous battre car nous sommes en guerre. La population s'est désolidarisée des ennemis du pays. Le gouvernement et les peuples sont derrière nous. il est temps pour nous de repousser les rebelles. Notons que ces nouvelles troupes FRDC sont arrivées au Nord Kivu pour en découdre avec l'aventure des envahisseurs RDF M23. Direction Congolo dans la province du Tanganyika où le gouverneur Julie Ngunga a effectué une inspection de la route Congolo Makutano à passer par son village natal des Zola dans tous les villages qui longe cette route de près de 100 km. L'autorité provinciale Madame le gouverneur a posé des actes de portée sociale et sécuritaire. Regardez. Celle-ci nous rappelle l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Le gouverneur Julie Ngunga en ce jour dans le territoire des Congolos a visité son village natal à Zola l'une des localités de la chefferie de Benamamboué distante de près de 80 km de Congolo-Centre qu'elle a atteint après 4 heures de route pénible. Elle retrouve ses frères et soeurs en liesse l'attendant juste à l'entrée du village pour un accueil à la fois fraternel et officiel. Dans sa suite, les membres de sa délégation venus des Calémi couplés à ceux de l'administration territoriale. Première étape, Julie Ngunga inspecte les travaux du grand centre de santé des 14 salles qu'elle construit en matériaux durables depuis bientôt un mois et dont les travaux sont à la face de l'élévation des murs. Cette action rentre dans le cadre d'appui au programme « Couverture santé universelle » prônée par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Porteuse d'une autorité de véritable mère acquise à la paix de ses enfants, Julie Ngunga a mis fin à un conflit fracricide de terres qui opposait les populations des villages Kachenga et Bouganaluamba. Par une médiation de quelques minutes seulement, les deux peuples se sont réconciliés et acceptés de revenir à la cohabitation pacifique des bons voisinages et la population du village Kachenga délogée depuis plus de 4 ans à recouvrer la terre de ses ancêtres grâce à la sagesse de Salomon incarnée par le gouverneur Julie Ngunga Moïouma. Étant consciente de l'état de l'abré de la route et sous siège de faciliter le bon fonctionnement des administrations locales, Julie Ngunga Moïouma s'y est amenée avec un lot important des motos dont 10 sont laissées ici pour la mobilité des animataires des localités de ce rayon. déterminer à rendre les sites des Natoumbé accessibles et permettre à la population de Luanda et Rungu de circuler librement les gouverneurs Christophe Bassé Anné vient de réaliser des gros travaux sur cette route d'intérêt provincial. Damase Solé Plus d'autres chantiers ouverts presque dans tout le coin de son entité pour son désenclavement total s'ajoutent cet autre sur l'axe Gatoa Chefribarikatorikou près de 80 km d'ici au territoire de Wamba. Le gouverneur du Sokbassé Nanga Nélezine ni sur le temps ni sur le moyen. Hier une piste aujourd'hui une route carrossable à vol d'oiseau grâce à une thérapie de choc par un chaoua de génie civil diversifié acquis sur fond propre direction les prestigieuses chutes de Nandoumbe et sur la rivière Népoquo déjà proche de 40 km afin de vider le prétexte de l'inaccessibilité sur ces sites dans la perspective de l'électrification de toute la contrée jusqu'à Issyro. Aucun obstacle n'est pas ébranlé la volonté du grand cartonnier du Hutuélé qui s'inscrit dans la vision du peuple d'abord prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tissé Kéditilumbo à l'image de ces deux ouvrages de 50 mètres de long sur 15 jeté pour la toute première fois sur la rivière Yassoua une buse de double batterie comprimée par des murs de soutènement et un pont à béton armé par des experts de la régie provinciale des travaux publics. Du coup, dans sa partie réhabilitée, cette route dont la circulation devient fluide relie les territoires de Wamba à celui de Rungou, un pari gagné pour Christophe Basen Nanga à la grande satisfaction des usagers. N'est pas à gouverner et pas à présider de la république. On a massé de féliciter à nous. Quittons la province de Otuwélé pour une autre province, une nouvelle structure des femmes musulmanes unies pour les développements. Voix le jour à Kisangani. Nous sommes dans la province de la Tchopo. C'est les représentants de la gouverneure de cette province qui a présidé la cérémonie en présence du maire de la ville et autres personnalités venus pour la circonstance. Regardez. Elles sont des femmes musulmanes unies pour le développement et une nouvelle structure qui veut les jours à Kisangani dans la province de la Tchopo. Une organisation féminine mise en place pour amener ces femmes au travail comme le veut les Saint-Choras. Madame Nora Paouni Rachidi, présidente de cette structure, parle du secteur d'intervention de cette association. ...pourant l'étire et l'écriture. Assistance sociale et vulnérables vers personnes de troisième âge orpélières et l'écriture. Environnement de civilisation sur la lutte contre les effets du changement climatique. Agributile, pêche et édivage. Apprentissage de métiers pour outils et offres. micro-finances pour appris aux activités génératrices de revenus de membres. Une sortie officielle de cette association féminine musulmane à laquelle les autorités provinciales y ont pris part, notamment le maire de la vue de Kisangani, Delili Koundéli Tawéwe, qui promet son accompagnement pour la réussite des objectifs de cette organisation qui est Madame le Gouverneur de province, Madeleine Kumbasa Bangu, elle aussi représentée à cette cérémonie qui réitère son implication pour cette association. Déjà, les femmes musulmanes unies pour le développement de cette structure met en place un projet de construction d'une salle polyvalente dont la maquette a été présentée aux autorités par la présidente Noura Paoni. Yara Chidi. C'est aujourd'hui, samedi 26 août 2023, qu'il s'ouvre les congrès extraordinaires de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux à Kinshasa pour enteriner la candidature de Félix Antoine Tchiseké de Chilombo. C'est dans ces cadres que les corps de l'élite scientifique de l'UDPS étaient en matinée scientifique pour débattre sur l'opportunité de la convocation de cette messe politique du parti présidentiel. On fait le poids avec Alain Bikaï. Ils se sont encore retrouvés à matinée scientifique pour débattre sur l'opportunité de la tenue du congrès extraordinaire de leur chère partie UDPS. Ces enseignants des unités et d'autres cadres, membres du corps de l'élite scientifique de ce parti, ont scritté sans complaisance les textes statutaires. Dans son exposé L'Oratère du jour, Dr Soft Moukouna, s'est basé sur certaines dispositions du statut, notamment article 17, 18, 19, qui fixe les modalités de la convocation du congrès. A la lumière de ces articles, ce cadre de lignons pour la démocratie et le progrès social a fait savoir à l'assistance les congrès et convoqué en session extraordinaire avec un ordre du jour précis par la présidence du parti, la convention démocratique ou par la demande d'un moins d'un tiers des fédérations. Selon lui, le congrès extraordinaire du 26 au 27 août est convoqué en conformité avec les résolutions des travaux de la CDP d'ici janvier 2023 qui s'entourent dans les Congos centrales. Des résolutions désignant Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, candidat du parti à l'élection présidentielle du 23 décembre et conférant des attributions particulières au secrétaire général au guicin Kaboui a-t-il martelé. C'est dans cette optique que la présidente du parti a convoqué ses assises pour formaliser la candidature de Félix Antoine Tisekédi. Cette matinée a permis à ces cadres du parti présidentiel d'échanger aussi sur les stratégies électorales. L'objectif est la majorité parlementaire. Pour terminer, comme à chaque anniversaire du parti l'oumombiste unifié Palou, le directoire a fait une déclaration politique et que suivez ce message fort de Godefroy-Mayobo. Cinq ans d'existence, c'est toute une vie pour un parti politique qui y a pignon sur rue. Le parti l'oumombiste unifié cher à feu Antoine Guizenga Fungji a célébré avec faste cette journée commémorative des vents. Les cadres et militants du parti, le secrétaire général chef du parti Godefroy-Mayobo a salué l'investibilité du Palou faisant de lui le plus vieux parti politique encore en exercice en République démocratique du Congo. Conçu en octobre 1960 mais créé le 22 août 1964, le Palou vient de totaliser 59 ans d'âge. Il conserve ainsi son titre de plus ancien parti politique congolais. La célébration La célébration du nouvel an d'existence du parti constituait également une occasion de se fixer de nouveaux objectifs à atteindre à renchéri le numéro 1 de plus vieux parti encore en exercice en RDC avant d'inviter ceux-ci à militer pour la préservation du parti l'oumombiste. Aux militants du parti Godefroy-Mayobo en a profité pour rappeler le plan de réfondation de la nation congolaise telle qu'établie par le père de ses grands partis à savoir Patrice Emery Lumumba et Antoine Guizenga. C'est aussi l'occasion pour nous de renouveler notre ferme engagement pour la préservation du parti pour sa pérennisation et pour la sauvegarde de son unicité de son indivisibilité et de sa stabilité. Par l'engagement indéfectible de militants du Palou Godefroy-Mayobo à la constitution de l'immense majorité nationaliste et progressiste du peuple congolais. Ainsi prend fin ce journal de la mi-journée sur la radio télévision nationale congolaise coordonné par Robert Ndaye Tchissé réalisé par Jonathan Moubala et Alain Ngalia Espérance Kabongo et Yanig Yangoumba été à la technique. Merci à Richard Kalala pour son concours rédactionnel et merci à vous également qui nous avez suivis départour. Au revoir et bon week-end chez vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada